y'a players c'est scraty j'espère que vous allez bien se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur l'ostéidolons idolons jamais comment dire bref épisode de neuf je crois donc on est parti on a des petits trucs à faire tout avance proprement au calme est juste un truc que je voulais vérifier pour être assassin il faut avoir une épée niveau 10 minimum donc il va falloir que en termes d'équipement allez où ma andrea je vais passer comment dire que je vais passer dans l'avenir assassin j'ai peut-être voir pour la faire jouer et pg des épées bleues j'ai cherché un bouclier j'ai pas un bouclier qui traîne c'est robert la cdn sur robin il est on va mettre celui de robin qui est bleu parce que elle ça va devenir son arme principale je vais me tp on va aller acheter un bouclier blanc ou clier d'équipement ou clier blanc la coq quoique l'attends pourquoi la bouclier ou ou on met un bouclier blanc il faut que je vois réellement qui sait que je compte jouer qui sait que je compte jouer parce que pour l'instant on est limité à dix personnages là va falloir qu'on quitte le camp on avance dans la quête principale les prochains combats enfin genre je vois qui c'est que je joue réellement ou pas sous la surface chapitre 13 on est parti apparemment la star a pris l'innois albrecht nous n'avons pas les troupes pour prendre le royaure de force royaure peut-être existe une meilleure solution nous devons absolument minimiser les pertes humaines nous aurons besoin d'une victoire éclatante vraiment j'aurais pu le dire aussi enfin nous devons les écraser un triomphe simple et incontestable on ne veut pas dire mais plus d'un château se dresse entre nous et le royaure francisco je vous en prie continue fin je t'en prie continue cette bataille sur la première et la dernière pour assurer notre marche vers la capitale et tu penses que ça suffira pour nous rapprocher pour nous approcher de la ville je le pense mais il y a un l'armée dirigé par christobal doit sortir victorieuse de la bataille de l'innois je crois que l'empire se repose trop sur caspar tous les petits seigneurs se murent dans leur château et table sur ses victoires s'ils venaient à être vaincus que crois-tu qu'ils arriveraient si dans la foulée ils apprenaient qu'un certain eden avait signé une victoire écrasante à kyorzhen et plierait comme un roseau et si christobal ne gagne pas il faudrait battre en retraite rien n'est certain et c'est notre chance et là tu m'intéresses j'en suis france et moi qui le prenais pour avoir bibliothèque conseil il est aussi fou que le reste d'entre nous le fait que le plan te plaise m'inquiète en théorie c'est une bonne idée et prendre le château de kyorzhen n'aura rien de facile le seigneur abelard est loin de l'aristocratie gâtée son courage au combat est célèbre dans tout l'empire même si nous remportons la victoire il ne s'en rendra pas facilement et il sera donc difficile de faire croire que nous avons pris le château en un éclair très juste après il a combattu pour la maison si sigwulf l'admissive du roi abramo le ramènerait il à la raison en tout cas notre stratégie reposera sur la vanité du seigneur abelard d'abord je suggère de cacher le gros des troupes dans les bois de kyorzhen pendant ce temps le restant se fera passer pour le contingent principal et lancera un assaut frontal pour les attirer dans une embuscade en effet avec un peu de chance l'ennemi sortira de son feigné la panique et se replie le seigneur abelard les poursuivra à coup sûr à ce moment là nous frappons de toutes nos forces compris mettons en oeuvre ce plan j'aime pas le roi tout le monde étudie ses manoeuvres et se prépare au combat parce que je rappelle pour ceux qui ont loupé ce sera notre premier pas vers la conquête de le roi yor la défaite n'est pas une option rappelle que c'est le roi qui a envoyé isoro à une mission qui l'a tué j'ai trouvé ça moyen comment ça a été fait alors justement explorer ok donc j'ai 4 7 8 9 10 donc j'ai 10 j'ai 10 troupes j'ai dit ou la vache j'ai rien que la porte un archer deux archers et derrière il ya est juste ça et comme carte d'accord j'ai deux coffres donc là il ya un prêtre c'est eddie là nous avons seigneur abelard guerrier lâche ils sont 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 bon ça a l'air d'aller alors formation maintenant en mage noir en mage noir j'en ai 2 est ce que je garde les deux c'est ça la question j'aime bien le vieux enfin j'adore le vieux j'aime bien le bien comment il se bat tout ça tout ça j'ai également le vana ou les vana que j'aime bien également pour l'instant va garder les deux mais le problème c'est que j'ai besoin de il en sachant que à côté de sa mage élémentaire j'en ai qu'un qui est linard en assistant il a albrecht parce que je l'aime pas le but c'est de jouer des persos qu'on aime andrea je la garde future assassin et je la kiffe francisco tant que bien fait des bons dégâts je l'aime bien eden on est obligé de le garder robert bien entendu que je le garde on a léon léon qui sera mon futur berserk il est avec dahlia en assistante parce que j'aime pas dahlia et léon le haut ça va elle marshall je suis pas une grande je suis pas un grand fan de marshall mais je vais faire marshall à dan qui un putain de prêtre donc c'est mailleuse et là en termes d'archer j'ai robin qui en assistante c'était là et j'aurais carine séparer de robin moi tout ce que j'espère que c'est dans l'avenir on pourra avoir un petit peu plus de place parce que si je me rappelle bien j'ai vu des screens on pouvait avoir jusqu'à 20 personnages sur le terrain à voir comment ça va se passer bien entendu dans l'avenir donc là en fait je serai pas quoi changer à part l'archer et robin a déjà bien gap on va dire ou alors retirer le vana pour mettre l'archer stella il ferait deux archers parce que le problème des mages c'est qu'ils ont des sorts déjà pas tout le temps à longue portée et ensuite ils ont des sorts avec un certain nombre d'utilisation en fait l'hésitation c'est mettre c'était là et renvoyer les vana ou garder les vana et laisser le bal et c'est comme ça je pense qu'on va rester comme ça pour l'instant comme ça elle est équipée comment elle a un arc bleu elle en plus on va rester comme ça là c'est roberne ok on va commencer seigneur abelard bar retraite eden bar retraite on perd attention nous devons faire en sorte de sortir le plus possible puis nous lancerons la vraie attaque donnez vos positions jusqu'à mon signal alors plus vous attirez d'ennemis plus vous aurez l'avantage dans la bataille il faut les attirer au centre et la fête commence atteindre l'objectif avec eden et un allié donc ça c'est bien s'ils mettent un petit peu de changement en termes de combat on est un petit peu d'autres objectifs que taper je souhaite parler au seigneur de cursen ainsi le traître arrive enfin c'est au mourir que de négocier avec les gens de votre espèce la volonté d'être isolé on va se prendre des coups dans la gueule l'isthyl seulement fait beaucoup plus d'archer que prévu impossible d'avancer au plus en deux pour l'instant les ennemis battent en retraite regardez il est allé une bande de chiens galeux entre la queue promising de résistance enfin voici ma chance de quitter ce trop perdu de regagner les bonnes grâces de l'empereur ouvrez les portes et poursuivez les coquins d'eux dans l'échappement attendez n'est ce pas curieux d'attaquer avec un petit nombre de soldats pas débiles devraient en faire preuve de prudence est ce qu'une prête est génial d'y connaître entendre toi de penser mes blessures et de te taire et rien de plus lui c'est un tour de l'ennemi on va accélérer parce que là ils vont juste se dépasser je pense donc là on doit les attirer dans le rectangle ok on tour tenez vous donnez vos positions quand votre coeur commence à rouler s'arrêter et prendre un moment tu peux pas le bouger je pense qu'ils vont suivre quand même ça se passe je peux rien faire en fait c'est quoi le je peux rien faire je peux pas finir le tour du tout c'est une unité mais je peux rien faire on va reculer un peu je peux pas reculer on va reculer jusque là protection son boss je peux rien faire avec eden peut-être qu'il fallait que je fasse donner l'assaut pour de l'ennemi il faut que j'en fasse sortir le maximum il bouge pas au fond en fait c'est ça le problème mon tour si je fais donner l'assaut il n'y a pas il n'a pas qui sont attend attend je vais recommencer ils ont du monde je pouvais pas jouer attend je pouvais pas jouer recommencer oui on tour recommencer depuis le début j'ai toujours mes annulations vu que j'ai recommencé ouais on va recommencer en fait je le but c'est que je recule je fasse tenir position mais pourquoi je pouvais pas bouger avec avec eden en fait ça je peux passer il y a un bug peut-elle au moins hold on pour le joli on passe au tour de l'ennemi donc là c'est à mon tour il me dit que ça si je fais tenir mes positions il va pas bouger de là en fait c'est ça le problème ah si c'est bon il devait avoir un bug je pense je pense qu'il devait avoir un bug c'est à mon tour et là donnez la sauve de toute façon il n'a pas d'autres qui sortent c'est le moment bon j'aurais bien voulu peut-être être reculé un peu plus mais j'ai non vu ce cas le moral des ennemis est au plus bas j'ai peut-être fait une connerie il y a rien qu'une bande de sale traite il y a les troupes au centre nous anéantirons leur embuscade d'un revers de la main nous verrons ça nous avons isolé occupez vous deux avant que les renforts aillent j'ai peut-être fait une conne j'ai peut-être fait une conne on va accepter la conne que j'ai faite on va être déjà reculé plus tout simplement Andrea attend on va se faire chier qu'Andrea on va la mettre là elle a un arc non ? ouais déploie-lui ça fait un mage élémentaire moi ensuite une lise marcelle la chute on va résea c'est parce que l'air une épreuve Toi tu meurs Il vaut même 3 le Robert Toi tu meurs Oh ils vont tous venir sur sa gueule Oh ils vont tous venir sur sa gueule On a l'hydrobombe Quand tu attaces tu meurs Oh mais le banan Aïe J'aurais du reculer plus J'aurais du vraiment reculer plus Niveau 22 Robert C'est bien Il en reste encore un Deux ? Alors C'est bien Tu reprends des PV toi Ca t'es heal Ensuite Toi tu vas devoir heal Tu ne peux pas sauver les roues de la mort Tu ne peux pas sauver les roues de la mort Je tue lui Ensuite Ensuite C'est de plus Aïe Il me dit C'est quelque chose Mais pas parce qu'il me dit Oh Heu... Et qui on attaque, et qui on attaque, et qui on attaque, c'est ça la question. Toi, il faut que tu soignes déjà. But lui... C'est une pire de la mer sur un beau jour. La faith ne me trompera jamais. Je vais le taunt. Ça il t'apprend. Et d'un tour d'après. Comme ça, là tu peux, toi... Ah... Tes compétences de combat, tire longue portée. Tu blesse que 4 PV... Ah... Tu as trouvé ta cible. Tu blesse que 4 PV. C'est lui qui va falloir buter. Les mages élémentaires font très mal. Voilà. Ensuite, Andrea... Faites-moi le. Merde, Andrea se fait taper dessus. Merde, Andrea se fait taper dessus. Il t'a dit le mot. Fransisco numéro 23. Tu t'as dit que.. C'est plus clair, Andrea? Je fais ça parce que... Andrea laisse prendre l'Écoude flèche dans la gueule. La flèche n'est pas globe quand même. Oh merde, il bloque lui. Oh, fait chier. Il n'a aucune portée, il n'a aucun problème. Il fait un critique sur du 2 pv quoi. Lui il est passé 20. Reste lui. Botte lui le cul à cet enfoiré. Tour et demi. C'est là ils ont de la robin. Critique dans ta gueule. Tantôt. Je vais vous donner la justice à cette terre. La petite Levana. Je vais vous montrer l'oblivion. Dagnons le porteur de la moitié des dégâts infligés. Comme ça tutelier. D'ailleurs. Et elle passe niveau 20. Ensuite. Aujourd'hui c'est un nouveau jour. Les gens qui rassent leurs mouths, mirent d'abord. Elle ne lui laisse que 2 pv. Andrea. Attends. Annulé. Si je te fais. Tanger d'un. Ah voilà. A l'épée tu le buttes. Ca fera pex ton épée. Faut oublier qu'elle doit pex son épée. Ensuite. Ensuite. Tu buttes lui. Et ensuite il ne reste plus qu'un qui va s'en prendre plein la gueule. Un petit coup de lance. C'est un malade. C'est un malade. C'est un malade. Tous les soldes de l'extérieur ont été tués. Je ne suis pas aveugle. Le Seigneur a tiré le reste de vos troupes et défendez cet endroit. Je vais faire mon nom de t'a pas sonné. Pour souligner les défenses, nous avons rien à craindre des... Incartades d'une bande de voyous. Nous avons annihilé les forces ennemies. On a vu. Maintenant prenons ce château. Ok. Il résiste bien quand même le Léon. Il me reste qui... Oh le vieux je t'avais oublié. Pardon papy. Pardon papy. Excuse moi papy. Il tire. Hop. Il réplique. Hop. Il tire. Il réplique. C'est un manteau. Non. Je l'oublie pas sérieux. Robin. Je peux y aller. Ok. On va te mettre là. Langer d'armes de protection. Toi avec l'arc tu le butes. Toi avec l'arc tu le butes. Tu le butes. Voilà. Niveau 24 pour Léon. Robin. Voilà. Tu fais temps. Tu tire en portée. Et tu butes cet enfant. Voilà. Ensuite. Idéaline. Tu te mets là. Protection. Tu vas soigner Francisco parce qu'il va se prendre quelques coups dans la gueule quand même. On va pas le cacher. Voilà. Elle passe niveau 23 c'est bien. Toi tu vas te mettre là. Attention. Toi tu mets là. Le grand père. Toi tu vas te mettre là. Bon. Toi tu te mets là. Il se fait quand même taper dessus. Donc on va te mettre là. Toi tu te mets là. Inventaire. Une petite potion. Histoire de dire. Histoire d'être propre parce que là. Il y a un costaud plus un healer derrière. C'est parti. Lape de la glace. Allez je l'ai. Tu peux peut-être emporter quelques victoires mon garçon mais aujourd'hui tu as mal choisi ton adversaire. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Petit insolent. Il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Oh le 11 quand même. Voilà ce coup. Critique de 14 dans ta gueule. Je suis sûr il va nous rejoindre. Je suis sûr il va nous rejoindre. Je ne sais pas pourquoi il va nous rejoindre. Alors. Alors. Heu. Tu as l'as ! Tu as l'as ! Je bute lui. Il s'en fait moins. Il n'y a pas de coffre ? Pas de coffre. Pas de coffre. Je ne sais pas que il doit nous rejoindre. Tu es trop improbable. Hum. Qui est très, tu es jusqu'au küçük. Ah tete 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 de matter how careful you are all it takes is one life and death about the cycle of the game What is it ? I didn't see it what is it ? I can't see it I can't see it I can't see it I can't see it I'm supposed to hit him like it's a boss I'm supposed to kill him I'm gonna beat him Il passe 22 elle, maintenant ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, on va prendre le risque, magie, purif. Il passe 22, maintenant j'ai plus de frappe à longue distance, il me reste une, voilà comme ça je bute lui, ça m'en fait un moins, elle passe 21, tu te mets là. La petite brume ténébreuse, mais apparemment je vais être obligé de la buter, ça me fait chier. Je peux buter lui ? Frétresse pardonnez-moi, mais seriez-vous pas un peu dépassé par les événements ? Il manque peut-être d'expérience, mais c'est vous qui interrompez une bataille pour discuter. Bon écoutez-moi, je vais battre en retrait. Bon je sais pas ce que vous avez raconté, je suis tout ouï. Il fait mal. Ah bah il est passé 24. Ah mon tour, alors. J'ai peut-être fait une connerie avec la brume. C'est une connerie avec la brume. Désolé Malbazel, j'ai pas le choix. Est-ce que tout se termine ? Si ça se trouve, il fallait pas la tuer. Si je la tuais pas, est-ce que je la récupérais ? Je ferais bien un tour de plus sans la tuer. Je ferais bien un tour de plus sans la tuer. Je ferais bien un tour de plus sans la tuer. Je serai bien un tour. Le destin n'est pas l'on l'aise, c'est les gens que tu aimes. OK. C'est vrai ! Sans attention, mais pas de conscience. Les plans sont comme boos. S'il n'y a que le bon pour qu'ils se courent. Elle a l'air d'être toute gentille. On va le soigner. Full life là par contre. C'est une traîtresse. Il n'y a pas d'autres discussions. Bah écoute, j'aurais essayé au moins un tour. T'as un coffre en plus à loot sur toi ? Bah écoute, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Euh... Mais j'aurais peut-être pas dû. Mais j'aurais peut-être pas dû. Tant pis, j'aurais dû être plus attention. Tant pis que Sarah est safe, tout le monde peut... Pex en vrai. Pex. 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 Peix. Pex. 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 Et j'ai un doute, hein ? Elle était gentille ? Elle avait l'air gentille ? C'est dommage. Comme Albrecht l'avait prédit, Eden reporta la victoire à Kjorzen. Ailleurs, à Linois, les forces de Balistar se déchaînèrent. La plus hurleuse ascension submergea même le haut commandant Kaspar. Dans une série d'assauts incessants, Kaspar fut progressivement mis à genoux. Victoire après victoire, l'armée Bénérienne prie de l'ampleur et envahit le pays tel un feu de broussail. Très vite, une nouvelle venue du front bouleversa tous les habitants du Bénériau, mais surtout Eden. Oh, une conne ! Quelqu'un qui est mort encore. Balistar avait décapité Cristobal et récupéré son poste de haut commandant. Ce fut un tournant pour les changements qui s'opéraient dans le coeur de Balistar. Des changements qui redéfiniraient bientôt la nature même de la guerre. Alors là, je vais pas l'en vouloir. Parce que Cristobal, c'est le chauve, là, qui accompagnait le roi, là. Oh, il l'a buté. Oh, je suis content. Ah, ça, je suis content, ça. Ça, je suis content. Si vous comptez me tuer, n'attendez pas que la nouvelle de la victoire de Kaspar tombe. Autrement, vous serez trop occupés à fuir pour vos vies. Oh, vous n'êtes pas au courant ? Essayez de se lever. Qu'est-ce que vous racontez ? Le haut commandant Kaspar a été vaincu et capturé lors de la bataille de Linois. Baliverne, Kaspar est le bras droit de l'Empereur lui-même. Il a unifié un continent. Vous voulez me faire avaler que des petits rebelles l'ont eu ? Nous ne sommes plus de simples rebelles. Nous sommes l'armée du Benério et nous nous battons au nom du roi Abramo. Nous savons très bien vers qui penche votre loyauté. Mais j'ai cru comprendre que vous serviez jadis la maison Sig... Sigwulf est exact. La maison même qui est actuellement alliée du royaume du Benério. J'ai ici une missive équipe de la main du roi Abramo lui-même. Une amnistie contre votre reddition. Vous pouvez conserver vos terres et votre titre ou mourir. Le choix vous appartient. Je pense qu'il va refuser. Ah, mais je ne lui ferai pas confiance. Je ne lui ferai absolument pas confiance. Alors. Alors. L'entrée a été ajoutée au codex. Alors. Programme d'entraînement. Alors. Déjà. Andréa. Parce qu'il faut que je l'entraîne à l'épée. Epée. Et. Pire de cuir. Voir. San Francisco. Léon. Euh. Riquidote. Stella. Estelle. 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 garder c'est un coup puissant fusion des dégâts un seul ennemi au prochain tour retire dix points de précision à la cible et lui applique l'état provocation les ennemis provoquer un puissance divine avoir une lance équipée vous confère plus deux points d'attaque physique si vous attaquez ou contre attaque et plus cinq points de défense magique si vous faites attaquer ou contrer frappe divine frappe un ennemi avec une puissance puissance divine un puissance des dégâts de lumière et soignant les alliés adjacents jusqu'à 20% de leur pv max et magie défensive les alliés adjacents gagnent trois points de défense magique et il ya un truc que je me tâte c'est sûr elle pourquoi je ne passerai pas ton plier et ça ferait peut-être trop de cac ou du coup alors robert robert faut qu'il ait de la magie blanche du coup magie blanche hop ensuite robin tu vas t'entraîner toujours à la lance et à l'armure il porte déjà une armure métal tu t'entraînes à armature cuir parce qu'après il ya évêque évêque c'est magie blanche et armure en tissu parcier et niveau 30 bien entendu on va entraîner leon arc armure métal et l'évanage est en train de l'entraîner à la magie élémentaire et armure en cuir lancer l'entraînement s'il ya un jour je veux changer avec elle au c'est la cérémonie passage de grade on s'en fout et qui peut passer combattant du coup ce qui fait que elle compétence au cuir et elle a les guerrières et l'objectif c'est assassin assassin c'est épée 30 armure de cuir vite voilà j'ai quoi c'est quoi ça mais c'est un item à donner j'ai un grimoire bleu épée bleu lance bleu hache bleu élémentaire là y'a rien d'autre là j'ai rien d'autre toi bon là j'ai rien d'autre là toi t'es bon toi on s'en fout en termes de potions petite potion de vie toi t'es bon là y'a rien bon et toi tu as arc nan 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 tiens potion de vie toi t'es bon hache changé parce qu'il y a une hache affûtée qui font les mêmes dégâts la hache art tranchant rare confère trois points de taux critiques et là c'est 5 points de précision et 6 points de taux critiques attaquer ou contrer physiquement un ennemi vous confère 6 points de taux critiques ah bah c'est le même en fait c'est pareil c'est juste ça qui change 5 points de précision ou 3 points de taux critiques regardez les points de taux critiques je peux le passer combattant histoire que ça grimpe on va le passer combattant comme ça ça va grimper ça j'ai pas vérifié les autres voir élémentaire rare changer hop changer radieux le radieux il fait quoi ? 100 points de précision je vais te mettre contact curatif ça supernova que ça m'en fous que je jouerai pas avec lui je m'en fous que je jouerai pas avec lui je m'en fous que je jouerai pas avec lui je m'en fous que je jouerai pas avec lui j'ai pas avec une hache bleu tu la prennes même si je joue pas avec toi mémoire obscure j'ai quoi ? j'ai l'élémentaire j'ai l'élémentaire en potion tout le monde est bon en épée parce que moi c'est une épée bleue ça te change hein starman et d'ailleurs j'y pense il est combattant pour passer guerrier c'est hache ou épée en mur en cuir ah là t'es en mur en métal et en mur en cuir tu es au niveau 1 tu es en train de t'entraîner normalement en mur en cuir j'ai pas besoin de te changer tu restes comme ça ensuite 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 bah je crois qu'on est bon on fait le tour hein ça je pourrais vendre ça je les garde pour l'instant je les garde ça ok du coup on est là par la marchelle y'a rien qui brille non propos j'ai pas vu c'est un bon début et nous avons presque pas subi de pertes Albrecht a dit que la victoire devait être écrasante pensez-vous que cela fasse l'affaire ok oui force est de constater qu'il est un atout formidable pour notre cause je sais je peine à y croire espérons que ce ne soit pas trop beau pour être vrai tout se passe comme s'il l'avait prédit alors qu'en pensez-vous Marshall maintenant une chance je suis toujours vu que le point le plus délicat du point d'Avrache se trouvait ici à Kirzen après aujourd'hui je ne sais pas trop quoi m'attendre tout est possible la nouvelle de cette victoire nous facilitera la route vers le roi Yor tant mieux j'aimerais juste y avoir cru vous devez avoir un peu plus confiance en vous c'était peut-être le plan d'Avrache mais c'est vous qui l'avez choisi c'est vous qui l'avez mené à bien merci de me le rappeler la Marshall pardonnez-moi cette intrusion qu'y a-t-il j'aimerais avoir une discussion avec Eden quand vous aurez terminé avec moi pas Marshall exact si le temps le permet vas-y Lina j'aime bien toi vas-y on va t'écouter pourquoi c'était si grave ? des rumeurs sur Balastar se répandent elles sont atroces on parlait du fait qu'il aurait tué Cristobal et se serait proclamé au commandant ce n'est que le début il y a pire j'ai eu vent d'autres rumeurs des murmures ici et là de massacres en territoire occupé de notre côté non j'ai entendu tel je comprends votre scepticisme il s'agit peut-être de simples propagandes impériales qui rend profit de ce qui s'est passé à Ulysberg nous leur avons assurément donné du grain à moudre vrai ou faux c'est l'aimer ennuisent à la réputation de Balastar ce qui nous pose problème dans les deux cas qu'elle casse-tête j'attacherai d'obtenir des renseignements plus des photos faits il vaut mieux d'en parler à Albrecht croyez-vous où il se trouve ? j'ai croisé au garde-sueil il était plutôt intents ok alors ensuite on vole ah Karine elle est revenue il y a un personnage là c'est qui ? la dame Eddie ah Eddie bah elle est là Eddie elle est pas morte Eddie on l'a pas tué vous êtes la prétesse n'est-ce pas ? je suis surpris de vous voir ici c'est une blague ? je suis votre prisonnière nous avons amené ici pour vous soigner et éviter d'autres bains de sang pendant que nous sécurisons le château Abelard a déjà capitulé donc si vous voulez pas nous rejoindre vous pourrez rester ici avec lui c'est du mal et toi on m'a raconté comment vous traitez les prisonniers impériaux les envoyer au lion pour la rééducation ou au sanglier pour les combats de gladiateurs lion et sanglier attendez vous parlez de Léon et Francisco ? la la ma foi on voit pas ce qu'il y a de drôle le problème est celui qui lui a dit ça cherchez à vous tromper ces gars dont vous parlez sont mes amis et en dehors des batailles ils ne feraient pas de mal à une mouche vous savez quoi ? allez vous balader ou partez si vous le souhaitez dans tous les cas personne ne vous fera de mal n'espérais pas mes remerciements je n'ai pas besoin mais on a toujours besoin de guérisseurs par ici pensez-y surtout que je t'aime bien t'as l'air de toute gentille tout ça tout ça moi je t'a recruté très bien bonne enquête si tu veux l'enquête propos du recrutement c'est trop tôt c'est ça ? non et mon coeur balance encore d'accord donc toi faut que je te mette en mode content content tout ça copa copa enfin copa copine qu'est-ce qu'on a là ? on a un truc on ira voir ça après faut que je déparle à lui ? à propos d'Albret chut qu'en pensez-vous ? il n'a peut-être pas d'expérience mais c'est un stratège né attention vous risquez de perdre votre emploi d'ici peu sans doute une bonne armée a besoin de deux types de penseurs les érudits qui ont une vision d'ensemble et les petits malins comme toi et moi qui savaient être réactifs sur le terrain pourquoi ? pourquoi se regarder ? pour rien je suis surpris par votre compliment ça prend pas la grosse tête ensuite là ah oui fallait que je parle au contre-maître il y a des cadeaux à récupérer euh attends hop des progrès deux fois j'ai gagné une bataille fait gagner avec un prêtre ou un évêque dans votre squad pour mettre une hache commune à Andréa une de hache commune ? j'en ai une de hache commune ? j'en ai deux à Andréa ma petite Andréa que j'aime tant donne toi des progrès hop donne moi des cadeaux merde j'ai pas accepté hop les euh putain il m'a renvoyé là-bas ça par contre c'est chiant là contre-maître je vais terminer tout ce que j'ai à faire ici avant je peux parler là là c'est vide c'est vide c'est vide c'est qui que je dois parler ah Dan qu'est-ce que tu veux toi ? peut-être toi si ça t'arrange toi euh tac ah je l'avais pas vu hop et contre-maître au point du prestige de notre armée et des progrès oui ça on reçoit des cadeaux on reçoit des cadeaux on reçoit des cadeaux et on a reçu des récompenses de villageois la récompense de villageois ouvrir pour en cuivre pierre dame potions dix moyenne et exerrexion ou peut être vendu ça besoin de gold on a reçu des cadeaux ok bon là c'est fait là c'est fait là-bas bon on va parler à Andréa Andréa il faut que je lui donne ses haches elle est pas blonde de base à propos de Kürzen hop donnez la hache remettre une hache hop merci bon un petit bisou quand même pourquoi je peux lui reparler ok tu essaies de me faire de la lèche ou quoi pas du tout je suis juste fière de toi tu as beaucoup progressé tu as toujours aimé les combats armés violents euh non même si je suis beaucoup battu étant petite ok il y a un petit doute Francisco middle boys heu te 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 qu'est-ce qu'on a là suivent l' enquête Deity hein on s'en fout francisco au beau dédi tu parles de cette prêtresse qui se mêle de ce qui ne la regarde pas ça t'en semble pas drabouer les gens je sais c'est juste que pour elle pour qui elle se prend mais l'envisage de nos gens a le droit de tâter le terrain elle n'a pas le droit de nous juger tu ne trouves pas ça légitime de ce qui est arrivé et bien si mais pas par une étrangère d'un côté il a raison ok hop hop notre dernier combat voilà ensuite nous avons comme d'hab ils ont rien à nous donner eux parce qu'ils vendent que des trucs blancs de merde voilà voilà alors je vais te vendre des trucs moi ça 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 je garde merci pour l'argent caisse de provision non 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 on va vérifier quand même par acquis de conscience mais ils sont juste là pour faire joli ces pnj ça qui est dommage Sarah elle est toujours là ma petite Sarah ça part d'interroger Robin sur la viande de monstre on va devoir aller tuer des monstres parce que Sarah veut de la viande de monstre pour faire à manger ah non c'est bon il en avait déjà hop hop à ma petite Sarah comment se présente cette hop à d'ailleurs ma petite Sarah je t'aime bien on va manger autour d'un repas tiens voilà je t'aime bien ma petite Sarah hop hop chanson préférée chanson préférée hello c'est là Hey, vous avez besoin de quelque chose ? On va faire ça. Ah, il y a pratiquement un truc complet. Vous m'avez demandé. Les chansons préférées, tiens. Ah, elle s'en fout. Elle n'est pas trop aux chansons. Bon, pas trop aux chansons. Pour en cuivre, t'es contente ? C'est bon, un robot de recrutement. Elle nous a rejoint. Un morceau de viande dure provenant d'un oiseau encore plus dur. Enfin, c'est pas faire à bouffer, c'est vrai. C'est pas un steak. Eddy, ta petite blondasse. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. Eddy, tu es où Eddy ? Allez, Eddy, elle est prête. Je vais faire tes équipements. Déjà, les deux bleus. Nickel. Je crois qu'on glimoire, tu as quoi ? Organise le pouvoir de la lumière pour garder un allié à distance. Truc curatif. Tu es à plusieurs élignes adjacents. Terme-voir. Tu auras pris la clé. Ok. Bon. Alors, la question, c'est qu'est-ce que j'en fous d'elle ? C'est ça, la grande question. Et son recrutement est fini. Par contre, ce qu'on va faire maintenant... Pour vérifier s'il n'y a pas... Et non, il n'y a pas le petit symbole de recrutement. Donc, Karine, à mon avis, je l'ai vraiment loupé. J'ai vraiment loupé, Karine. Alors, Dalia, je m'en fous. Moi, je veux Andréa. On va offrir des cadeaux à Andréa. Viens, ma petite Andréa. C'est un cadeau légendaire pour toi. Hum, merci. Oui, t'as vu, hein ? Viens, ma petite Andréa. C'est l'erreur du passé. Ça n'a pas grimpé grand chose, mais ça a grimpé un petit peu. Ensuite. Euh, toc. Albrecht, il faut aller parler à Albrecht. Oui, tu regardes le mur, toi. Je vais demander plus de détails à Albrecht. Ah merde, c'était l'histoire. En fait, des vilaines rumeurs circulent sur notre rallye Balastar. Quel genre de rumeurs ? Si les troupes massacraient des gens dans les campagnes, selon les dires. Et pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, rien d'avéré. Quoi qu'il en soit, cela risque de nous affecter. Je suis entièrement d'accord. Si tu le permets, j'aimerais organiser une réunion avec tout le monde demain. Je vais réfléchir à tout ça. Bonne idée. Ok, quitter le camp, mais avant de quitter le camp. Héhé, go ! Personne à qui parler. Il n'était pas là avant. J'ai entendu des conversations bizarres d'un anormand. Comment ça ? J'ai entendu des rumeurs apportent des bandes Balastar. Salinar, j'ai une réponse pour toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il me parait quelque chose d'important. Un de mes contacts dans le camp d'Abramo dit que les communications avec le camp de Balastar ont presque cessé. Apparemment, ils ont également complètement changé de stratégie. C'est-à-dire, plus de déplacements sur les Grandes Alpes qui se sont évanouis dans la nature. Ça me rappelle les corbeaux. J'imagine que Balastar a dû apprendre quelques trucs de cet oreille. Ou d'un certain mercenaire. Ah ! Ça c'est ma fausse copine là. Ma fausse copine. Ah Sarah. Pareil Sarah, je vais mettre ton affinité à fond toi. Je peux me taper les deux sœurs. Et il me reste qu'il doute. Je crois que j'ai tout fait. Hop. Hop. Direction de la mission secondaire. Je vais commencer le combat. Hop. On va d'abord dans mon verre. Je vais me servir. C'est les bandits encore. Lampines. Un peu de ménage. Ça c'est un petit peu différent. Un petit peu dommage c'est que les quêtes secondaires se ressemblent tous en fait. Ils se ressemblent toutes. J'ai déjà fait cette map. Voilà. Il y a 6, 7. Ouais. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Ouais il y en a 15. C'est déjà du vu et du revu sur la même map. Je vais m'avancer là. Ils vont aller dans l'autre. Je trouve ça dommage. Par contre je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Je sais ce que je vais faire. Ah bah non. Il y a déjà quelqu'un. Il est où Lina ? Ouais Lina il a déjà un. Là j'ai Eddy. J'ai Eddy, j'ai Eddy, j'ai Eddy. Je l'ai, en réfléchissant. Il faudrait que je change de classe Eddy. Que je la passe Lancière par exemple. Comme ça elle va sur Robert. Mais je pense qu'il va falloir que je choisisse entre l'Evana et le Vieux. Et que je mette un deuxième marché. Notamment Stella. Et j'ai plus envie de choisir l'Evana que le Vyok. C'est bien le Vyok. C'est que ce féminin oblige. Du coup je fais quoi avec Eddy ? Euh, on va la mettre en attendant. Yo Robert. Attends j'ai quoi comme arme ? Je change de classe. Passereau de Turier. Magie élémentaire. Ah elle est 5 en magie élémentaire. J'ai un Grimant élémentaire. Et non ça me va pas. Est-ce que j'ai déjà Albrecht sur l'Ina ? Il faudrait que je la passe... Il faudrait que je te change de classe littéralement. On va repasser à la Turier. En arme. J'ai une lance. J'ai pas de bouclier par contre. Et je vais te mettre celui de Robin. Non, parce que Robin est sur le terrain. Tu vas jouer déjà à la lance. Changer. J'ai un d'autre, on changera donc ça plus tard. Au moins t'es à la lance. Et là le but, Arbre de classe, c'est à la Turier. Il faudrait que tu passes... Elle est combien en magie blanche ? Elle est 8 en magie blanche. Là il faudrait que tu passes Returier. Pour passer Écuyer, il faudrait qu'elle soit épée ou lance. Niveau 3 et Armure en métal. Niveau 2. Bien entendu, Armure en métal, t'en es loin. Ah les 4 à cheval ! Armure en métal, elle en est loin. Et j'en ai pas hâte de donner. On n'a pas hâte de donner. Au pire. On passe Prêtre. Sanglé mort. Pour l'instant on reste comme ça. On verra ça. Après je vais la changer de classe. On va commencer le combat. C'est parti. On va refaire toutes les classes de tout le monde. Savoir qui c'est qui joue quoi, etc. Qui c'est qui va jouer quoi. T'as du loot au moins ici là ? T'as du loot. Non y'a même pas de loot. De l'XP. Je sais ce qu'il va se passer. Binar tu vas te mettre là. Le vieux tu vas t'avancer tout de suite. Le vieux il va partir à droite direct. Toi tu pars à droite direct. C'est parti. T'as du dit. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! Aucune. Parce que le joueur de mage élémentaire, par exemple, dans ce cas de figure là. Je te fais un carnage. Y'eux Linar. Linar. J. Eclair fulgurant. Hop. Je te fais un carnage là. Oh, 49 dans sa gueule en plus. Oh, Linar il est violente. Oh, Linar il est violent. Euh... Toi. Dégage. 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 Ou alors je passe les vannes à mage élémentaire. Toi faut que tu pexes toi. Agis. Supernova. Dégage. Alors tu vas Peix. Je ne peux pas être poké, mais je sais comment vous plait. Un plan solid. Pire. Arrgh. Sous-titrage ST' 501 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 C'est un peu de répit, c'est trop demandé. Dans le passé, j'ai vu les archéens 1 qui ont fait amener des contre-offensives. Ils ne peuvent pas être descendus. Il y avait une sortie de secours quelque part. Plus le mieux réglant, plus il y a des trous. Ecoutez-ci, ils suivent avec un petit feu pour arrêter. Portes principales, portes latérales, peu importe, il faut entrer dans le self-fort, coûte que coûte. Les portes se fermant dans 3 tours. Alors, il y a une porte là. Ça fera léger quand même pour faire passer tout le monde. S'il y a une porte après, tu rentres comme. Ah, il y a un passage là. Et sinon, j'ai une autre porte là-bas, je suppose, ouais. Alors, attend, déjà on peut tester ça. Lina est où ? Parce qu'elle, du coup, elle n'a pas la magie de l'eau. Elle n'a pas la magie de l'eau. Euh... Lina... Je vais te mettre vers la gauche. Et si tu fais magie ? Hydrocyclone, tu peux pas ta... Ah ouais, mais non. Ah mais non. Ah mais non. Ah mais non, c'est stupide. Il va falloir 3 tours. Mais non, ça serait complètement con. Ok. Ah bon, lui il joue pas. Ah, on s'en foutait. Je sais pas, on va pas sortir là. C'est clair. C'est sûr Cap. C'est à moi. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Le purpose me déroule. Pas de problème. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. J'aurais peut-être dû forcer les deux entrées. Et j'ai toujours qu'un Swineur sur le terrain. Il faut l'oublier. Et j'espère vraiment dans la lumière qu'on va pouvoir augmenter le nombre de nos troupes. Que 10, certains diront c'est déjà pas mal. Je crois que j'ai vu des skins où tu peux juste jusqu'à 20. C'est clair. 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 Si votre sang est chaud, gardez votre tête à chaud. Le vie et la mort... ...'un cycle. Si vous dites ça. Je vais donner la justice à cette terre. C'est clair. Je passe les vannins en prio. Il faut qu'elles pexent. La porte se ferme vraiment. Le moral des troupes a augmenté. C'est dommage. C'est clair. Mais le seul, le seul, c'est droit devant. Ah, je sais. On nous poussait de porte. Ah merde, elle est bonne. Ah, ils ont flèche enflammée, ces bâtards. C'est clair. Alors, attends. Toi. Peut-être masser de porte. Refoncer la porte. Hop. Voilà. Ensuite. Il passe 25. C'est très bien. Toi, changez d'arme. Un archer en main. Ensuite. Un, deux, trois, quatre. Il y a de la magie qui touche. Ah non. La destination ne importe pas. C'est les personnes que vous êtes avec. Ah oui, il poste à longue distance là. Ah merde. C'est pas, c'est pas, c'est pas globe ça. Là, tu meurs. Elle passe 22. Elle passe 22. Quatre cases de déplacement, plus les mages. J'aurais peut-être dû faire les deux portes. On s'en fout. On s'en fout. Ok, votre retour. Alors. Oh. 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 Oh, j'ai pas vu jouer. Oh. Oh. Sous-titrage ST' 501 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 oh turn the tide battle turn your life around let's go let's go think deeply act quickly come I will show you oblivion pecs pecs toi pecs ouais c'est ouais magie niveau 1 c'est pour ça qu'elle a pas d'autre sort en fait alors qui joue là lui il tape normal critique mais garde tu meurs oh le batard ok bon maintenant viens par là on a fait un peu le ménage on va pouvoir souffler il y a juste cette balise qui casse les couilles mais là le but du coup aller où elle est là on va mettre un petit peu tout le monde d'applaud c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je le vois c'est bon vous avez des petits potions a les claquer hein c'est bon c'est bon c'est bon alors c'est lui qu'on veut faire jouer c'est quoi ta portée à toi light burns the brightest in the dark tu sais so yeah yeah when your heart starts racing slow down and take a moment Sous-titrage ST' 501 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 J'ai une armure en tissu bleu. San Francisco de Bonnes. Comment va-t-il ? Qu'est-ce que vous aimez-t-il ? Mon dagger est un peu blanche. Est-ce qu'il faut un dagger ? C'est bien. C'est l'un des autres que nous avons. Comment va-t-il ? Toujours pas se servir du forgeron. C'est un peu con, mais bon. Faut que j'achète une armure. Une armure en cuir. Bon méta. Bienvenue. Fensé toxique. Qu'est-ce qu'on a ? J'ai juste l'avant. Faut juste vite fait une petite armure en cuir. Histoire de donner ça. Ah Robin. J'espère qu'il s'abois fou la poil quand même le pot. Alors la carte maintenant. Où est-ce qu'on est ? Dahlia. Regardez qui elle est. Je t'attendais. Attends, on verra ça après. Pour les cadeaux, j'ai évité de faire un con. Si je peux recruter un gros guerrier à la hache, ça serait cool aussi. Je serais pas où le foutre. Mais ça serait cool. Ici, on a fait le tour. Tiens, je vais parler à Gilbert pour la quête. Edi. T'es mieux habillé comme ça avec un petit cul. C'est vraiment prêtresse là. Bat 5 Cerber en bataille. Gagner une bataille fait gagner avec un magicien ou un élémentiste de rentrée squad. Effectuer une tâche de camp avec Marshall et choisir le sujet de conversation, le roi Yor. Elle est là Marshall. Yes. 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 Non, non, non. Mais là, on va faire chassons. Eh non non. Je sais. Non! Non, non, non. Non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Et non non non. Ensuite, ah ah, on reste, après chute. Ah, maintenant. J'ai deux conversations. Lienard ou Lienard. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu as préparé ? Tu as mis une réserve d'eau ? Ça n'est pas stupide. Alors pourquoi avez-vous besoin d'autant... On va aller à Salma. On va aller au monde. On va faire des petites conversations à la con. Salma la marchande. Heureusement que t'es là toi pour l'équipement parce que sinon je serais pas dans la merde. Je vais prendre. On peut tourner voir Lienard. Qu'est-ce que c'est ? Tu as ma attention. Tu as changé à mon invitation ? Non. Comme tu veux. J'aurai essayé. Et si tu comptes regagner la même période, j'aurai fait cher à deux fois. Et s'il n'y a pas d'autant possible après ça, je serai exécuté à vue. Pourquoi ? Tu n'auras fait de mal ? À leur vue, je ne suis qu'un échec pour un traître. J'ai fait carte télé pour de simples remémires de sédition. Ni m'attacher les cordes monnaies. Alors change de camp. C'est le bon choix. On va s'agrandir les compatriotes pour toi. Tu peux mourir en défendant un système auquel tu ne crois pas. Ou ouvrir pour changer. C'est aussi simple que ça. À présent, fais ton choix. Je n'ai pas de temps à perdre avec des indécis. C'est simple que je n'ai pas vraiment le choix. Très bien, dans ce cas, libère-moi et finissons-en. Bienvenue à la Banarian. Dieu me aide. Je vais m'en rejoindre comme ça. Pas besoin de me prendre la tête du coup. C'est bien. C'est bien. Euh... Viturin. Alors lui, Viturin, c'est un... Il est où ce con ? Il est là. Tu es comme ça. Alors là, toi, ce que je pourrais faire, c'est que tu vas finir en assistant. En assistant de qui ? Il faudrait que je te passe épée-bouclier. Tu passerais écuyer. Pour ensuite terminer templier. Non, avant-garde. Et tu serais avec Francisco, toi. On va... On va faire ça. On va tirer. On va tirer. On va... On n'en a pas besoin. On va te la laisser. Ça, hop. Ça, hop. Ça, hop. Je vais te chercher une épée et un bouclier. Et tu seras assistant de Francisco. On va passer épée. Attends, j'ai pas une épée qui traîne ? Non, j'ai arc, hush, lance. Et il y a peu de bouclier. Boupée, bouclier. Ça va faire une armure en métal, par contre. J'ai donc une armure en cuir pour rien. Hop, 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 hop. Ça t'aidera pas. Passer cuiller. Confirmer. Oh, la gueule que ça te fait. Et tu passeras. Et voilà. Donc, on a un autre assistant. Là, on est bon. Euh, attends, j'ai peut-être des trucs à te vendre, du coup. J'ai peut-être des trucs à te vendre. Les armes bleues, bien entendu, on garde ça. Voilà. Maintenant, les cartes. Là, on est bon, là, on est bon. Dinar, je lui ai déjà parlé. Bah, j'ai tout fait, sauf la quête principale. Là, en termes de cadeaux. Andrea, t'es où ? Ah, papa, j'ai des cadeaux pour toi. Où, Andrea ? Ce sont ma chérie. Là, c'est des romans. Les cadeaux. Tiens, le légendaire. Hum, merci. Voilà. Oui ? Discuter. Bonjour. Peut-être. Les papotages sont ennuyeux, je ne sais jamais quoi dire. Ce n'est pas comme avec toi. Tu peux te montrer un peu direct. Tout le monde n'a pas mon élégance, il m'a passé en légendaire. L'ancienne moite aurait booté le train depuis longtemps. Heureusement, c'est la guerre. Attends, du coup, comment ça se passe ? Là, t'es passé quoi, là ? T'es passé amitié. Ah, avec lui, j'ai deux choix. Robin, viens là, toi. Viens là, Robin. Pourquoi il y a deux choix avec lui ? Carte du monde, ça devrait te plaire, ça. Ouais. Cours en cuve, repéroman, on bat les couilles. Ils disent pas qu'il faut donner. Voilà, t'es à fond. Pourquoi j'ai deux choix, du coup ? C'est vrai, quête liée. Vous ne remplissez pas encore les conditions pour entamer cette quête condition du chapitre non rempli, conditions cachées. Ah. D'accord. Il y a des quêtes. D'accord. Ok. Ok. Bon, allez, on va s'arrêter là. On continuera la suite au prochain épisode. Du coup, je vous fais des bisous. On se retrouve très vite pour la suite. Éclatez-vous bien. Ciao, ciao, tout le monde. Bon, allez, on est. On se retrouve. Un petit peu. Un petit peu. Oui, bon, allez.